... On vous l'avait annoncé en introduction, vous l'avez vu, il est passé un petit peu partout pendant ces deux jours et demi, dans toutes les tables rondes, les masterclass, il a profité également des soirées, il a déjeuné, dîné avec vous. Il a parlé, il a coaché. On a vraiment hâte d'avoir son ressenti sur ces deux jours de congrès et on va lui laisser maintenant la parole. Frère Marie-Pac, merci d'avoir accepté et à vous. Je vous dirai merci après. Alors est-ce que tout le monde m'entend ? Oui. Quel bonheur, vraiment quel bonheur pour moi d'avoir passé ces quelques jours, quelques heures avec vous. Je dois vous dire que je repars ravi, enchanté, et puis je peux vous dire en toute vérité que je vous aime à tous et à toutes. Permettez une plaisanterie. Sans vous donner le numéro de ma chambre. De toute façon, j'ai rendu les clés. Je dois remercier l'initiative de Procréa d'avoir osé ce thème du bonheur dans l'entreprise, dans l'entreprenariat, et le thème de l'amour pour l'accompagnant. Alors je dois dire que j'ai été un peu surpris de ne pas entendre ce mot de bonheur, ce mot d'amour dans les conférences, les ateliers. Et c'est significatif d'une époque où on a du mal à parler d'amour, à parler de bonheur, surtout dans le monde du travail, qui, comme l'a bien souligné notre philosophe bien-aimé, est un lieu de souffrance, d'aliénation. Mais pas que, et j'espère que je vais vous montrer, vous convaincre, que le travail est aussi un lieu de bonheur et d'épanouissement. Pourquoi on n'ose pas parler d'amour et de bonheur ? On parle de bien-être, on parle de bienveillance, de respect, mais jamais d'amour. Et je voudrais essayer de revenir avec vous rapidement sur ces fondamentaux. Comment peut-on faire un congrès sans définir le bonheur, ce qu'est le bonheur, et ce qu'est l'amour, ou ce qu'on veut y mettre dedans ? Donc je pense que ce congrès est un congrès fondateur, parce qu'on parle souvent de technique, des choses qui évoluent, du management qui évolue, etc. Et donc il faut s'adapter. Mais je pense qu'il y a quelque chose qui perdurera toujours, c'est la notion de bonheur et la notion d'amour. Ça traverse tous les âges, et je pense que ça fait partie de l'anthropologie. Si je vous demande ce pour quoi vous êtes fait, qu'est-ce que vous allez me répondre ? On est fait pour aimer, et après ? Être aimer, mais fondamentalement, on est fait pour le bonheur. Non ? Ça va avec. Ça va avec. Et c'est tellement complexe qu'il faut rentrer dans le détail. Je pense que chaque personne, quelle qu'elle soit, dans les actes qu'elle pose, consciemment ou inconsciemment, cherche le bonheur, même s'il se trompe. Je prends un exemple. J'étais alcoolique avant, et dans mon addiction à l'alcool, je cherchais le bonheur. Mais, je me trompais, je tombais dans un précipice, plutôt que c'était un bonheur fugace, immédiat, c'est pas ça le bonheur. Alors, qu'est-ce que le bonheur ? C'est, à mon sens, un état, plus ou moins permanent, de bien-être, accompagné de joie, accompagné de sérénité, de paix, qui assume, malgré les difficultés de notre temps, de notre époque, des difficultés qu'on rencontre, traverse cela avec légèreté. Voilà. Alors, c'est pas toujours linéaire, ça doit... Voilà. Mais, le bonheur est là. Voilà. Et nous devons aussi penser à qu'est-ce que c'est qu'aimer ? On va aller d'abord sur le mot « bonheur » et le bonheur au travail. Ce que j'aurais aimé entendre dans ce congrès, c'est que le travail, même si c'est un congrès sur le travail, l'accompagnement des gens qui travaillent, n'est pas le tout de la vie. Et pour cela, je voudrais vous montrer comment la vie monastique, dans son essence, est exemplaire pour l'équilibre humain et la quête de bonheur. Et cela s'est inscrit dans l'horaire. Je m'explique. La personne humaine est faite pour travailler. Ce n'est pas le but premier. Elle est faite pour la relation. On est des êtres de relation. Donc, la relation, elle se situe à trois niveaux dans la spiritualité chrétienne. La relation avec Dieu, la relation avec ses frères et la relation à soi-même. Et pour que la personne s'épanouisse, on doit, à mon sens, cultiver ces trois types de relations. La relation au sacré, la relation aux autres et la relation à soi. Et pour cela, la vie monastique, dans son horaire, favorise ce type de relation. On a un temps de solitude, un temps communautaire, communautaire, un temps d'expression de notre capacité à vouloir le sacré. Voilà. On a besoin aussi, pour s'épanouir et être heureux, de culture. Et dans la vie monastique, il y a des horaires destinés à la lecture, à la méditation, à la réflexion, pour mieux comprendre qui nous sommes, quelle est notre destinée, et finalement, ce pour quoi nous sommes faits, le bonheur, et comment y arriver. Donc, il faut replacer, à mon sens, le travail dans cet équilibre qui nous est donné, un exemple, dans l'horaire monastique. Autrement dit, pour accéder au bonheur, si vous surez évaluer un poste plus qu'un autre, et là, par exemple, dans la culture dans laquelle nous sommes, on a une culture du loisir qui prend le pas sur beaucoup de choses, si on diminue la part de culture, d'enrichissement personnel, ça crée un déséquilibre dans la vie de la personne humaine, et on laisse, on prend le risque de laisser s'enfuir le bonheur qui est à notre portée. Et donc, le travail ne doit pas être un absolu pour la personne humaine, et c'est très important quand nous accompagnons les personnes. J'accompagne un viticulteur qui me dit « je n'ai pas le temps, j'ai ma boîte, je termine 10h du soir, je commence à 3h du matin pour apporter mes légumes au marché, et je lui dis mon gars, fais attention, tu as une vie familiale, tu as deux petits, est-ce que tu vas les voir suffisamment pour, est-ce que ta santé ne va pas en souffrir ? » Quand on le voit en réunion de IGP Haute-Vallée de l'Or, il dort. Donc, vous voyez comment, et si on est trop fatigué, le bonheur passe à côté de nous. Donc, il faut trouver un équilibre entre tous ces éléments qui constituent la vie humaine et le préserver. Voilà. Alors, après, le mot aimer, c'est compliqué. C'est compliqué parce que c'est un mot fourre-tout. Autre chose, j'aime la glace, autre chose, j'aime mon compagnon, ma compagne, j'aime le sport. C'est le même mot, mais c'est quand même pas la même chose. Et donc, il faut bien comprendre ce que c'est aimer et le lien avec le bonheur. Alors, on en a, je vous ai déjà interrogé, quel est le but de la vie chrétienne ? Être aimé, c'est sûrement le lieu où on est le plus heureux ou heureuse. Enfin, je pense que vous avez fait tous l'expérience. Non ? Bon, parfait. Et donc, ce besoin d'être aimé, il est infini chez nous. On a un besoin infini d'être aimé. OK ? Et donc, il faut comprendre qu'on a ce besoin infini d'être aimé et bien le maîtriser. parce que si on ne le maîtrise pas, on risque de passer à côté du bonheur qui va avec. On fait tous l'expérience et je pense que c'est le cas aussi pour chacun et chacune d'entre vous, que dans nos vies, on n'a pas été aimé à la hauteur de notre désir. Vrai ou faux ? Et donc, on est frustré. On est blessé même. Et parfois, on est meurtri pour pas mal de jours. dans mon métier d'accompagnateur en dehors des chefs d'entreprise, j'accompagne des personnes qui sont en leur deuxième, troisième relation. Et en choisissant le célibat, je dis, mon Dieu, quelle merde j'ai évité. Mais encore une fois, je ne juge personne parce que parce que le lieu où on est le plus heureux et on prend le risque et parfois le risque est réel d'être malheureux, on n'est pas formé. Enfin, je ne sais pas si vous avez été formé à la relation. Moi, moi non. Enfin, ma mère m'a dit le jour où j'ai eu le BEPC, mon grand-père m'a dit si tu as le BEPC, je t'offre une mobilette. Et tu iras au bal du village à côté. Et comme formation, ma mère m'a dit fais attention avec les filles. J'aime beaucoup ma mère, je ne lui en veux pas, mais c'est un peu léger. Le lieu où vous êtes censé être le plus heureux, vous n'avez pas de formation. Alors que vous, on a des formations à l'accompagnement, on a des outils, vous avez votre gamine cours de piano, elle a un coach, le training pour le sport, vous avez des... Et on n'a pas de coach pour la relation. Et donc, on fait comme on peut. Et comme on ne sait pas, et qu'on est fait pour le bonheur, on n'a pas envie de souffrir, mais qu'est-ce qu'on fait quand ça va mal ? On se tira. C'est logique, parce qu'on n'est pas fait pour souffrir. On est fait pour le bonheur. Donc, il faut bien comprendre que dans toute relation humaine, il peut y avoir de la frustration. Et de la souffrance par ailleurs. Donc, quand j'ai dit ça, j'ai fait un constat, mais il faut trouver la solution. Et la solution, elle est dans le... de comprendre ce que c'est aimer. Est-ce que je peux prendre l'exemple des jeunes couples que j'accompagne, qui me demandent conseils pour réussir leur vie conjugale ? Donc, tout feu, tout flamme, ça durera pour toujours. Ouais, mais comment vous allez vous y prendre ? Vous avez tous fait l'expérience du sentiment amoureux. Il est merveilleux, elle est merveilleuse, je veux la voir, je veux l'entendre, je veux la toucher, je veux... donc, il y a un élan vers l'autre qui est poussé par le sentiment amoureux qui est nécessaire pour construire la relation, mais qui ne peut se construire sur ses émotions, ses sentiments, ils se construisent par un acte de volonté. Oui, je veux partager ma vie avec toi pour ce qui est des couples. mais la difficulté consiste à passer d'un amour égoïste. J'aime l'autre pour ce qu'il m'apporte. Quand je la vois ou je le vois, je suis émerveillé, enfin, tout se passe bien, etc. Mes parents aussi, quand je les vois, ils me donnent des sous, ils me comblent, enfin, je ne sais pas. Donc, je peux les aimer par intérêt. Et c'est quand même important de se connaître suffisamment pour voir combien nous sommes intéressés dans la relation. Et quand on est, on attend quelque chose de l'autre, quand on est tourné vers soi, ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher et on le constate, ça ne marche pas. pour que ça marche, il faut apprendre à passer d'un amour intéressé, subjectif, tourné vers soi, égoïste, à un amour gratuit et désintéressé. Vous verrez que je ferai la boucle avec le bonheur. Quand vous aimez l'autre et que vous attendez de l'autre, vous êtes toujours frustré. même si l'autre vous aime vraiment, veut votre bien, vous êtes toujours frustré parce que vous faites l'expérience que l'autre ne vous aime pas, ne vous donne pas la mesure de votre désir. Et donc, vous êtes toujours frustré quand vous êtes dans l'attente. OK ? C'est clair ? Donc, la meilleure manière de ne pas être frustré, c'est d'apprendre à donner puisque l'amour gratuit et désintéressé, l'amour est là pour le bien de l'autre. J'aime l'autre non pas pour ce qu'il me donne, j'aime l'autre pour le rendre, la rendre heureuse. Et quand on a compris ça, la vie est simple. Si tous les jours vous mettez en pratique en vous levant le matin et en vous couchant le soir, je suis là pour rendre les autres heureux, premièrement ma famille, deuxièmement mes amis, mes collègues de travail, la vie est simple et vous n'êtes jamais frustré puisque vous n'attendez rien des autres. OK ? Et la vie est belle puisque vous n'attendez rien, les autres ne sont pas ingrats, ils vous donnent toujours quelque chose dont vous êtes toujours comblés parce que du fait que vous n'attendez rien, ils vous donnent et donc vous êtes toujours comblés. Je vous donne un exemple précis. Congrès, procréa, bonheur est dans l'entreprenariat, l'amour est dans l'accompagnement. J'aurais pu me dire chic alors, on va voir, ça va envoyer du lourd, on va discuter sur ce qu'est le bonheur, ça va jaillir de tous les côtés et pareil pour l'amour, je suis un peu déçu. Je ne sais pas si beaucoup de conférenciers nous ont parlé de bonheur et d'amour. Mais je ne suis pas frustré parce que je n'attendais rien. et comme je n'attendais rien, j'ai reçu un gros cadeau et merci à vous. Vous voulez savoir quoi ? Eh bien, j'ai découvert, avec un peu 30 ans de métier, qu'il y avait divers talents d'accompagnant. comment je ne m'en suis pas rendu compte plus tôt. Et j'ai trouvé l'analogie suivante. Il y a des médecins généralistes, il y a des médecins spécialistes, pneumologues, cardiologues, etc. Et vous avez des urgentistes. Eh bien, moi, je me sens un accompagnement, un accompagnant, pardon, urgentiste. Voilà mon talent. Et ce n'est pas de l'orgueil, c'est de l'humilité, parce qu'on est là aussi pour exercer son talent. Talent, je n'ai pas entendu parler. Pourtant, c'est capitalissime dans l'entreprise et pour le bonheur de la personne humaine. Donc, j'ai découvert que j'étais fait pour accompagner des institutions d'urgence d'entrepreneuriat. Voilà. Donc, c'est un gros cadeau, puisque je vais pouvoir, l'ayant nommé, le mettre en pratique. Voilà. Alors, revenons à l'amour. Vous avez vu comment c'était en lien avec le bonheur. Je suis toujours comblé. parce que je n'attends rien. Donc, on est là pour donner gratuitement, sans rien attendre en retour. Ça, c'est encore assez facile. Mais, en supportant l'injustice et la calomnie. Un peu plus compliqué. Un peu plus compliqué. Mais, le passage est obligatoire pour le bonheur. C'est-à-dire, si vous n'êtes pas capable de supporter l'injustice dans quelle relation que ce soit, avec son boss, avec ses collègues, avec son conjoint, avec ses enfants, vous serez toujours dans l'amertume, le ressentiment, la colère, la tristesse. On a parlé des émotions. donc, il faut les comprendre. Et donc, vous ne serez pas heureux. OK ? Donc, la liberté, la liberté que donne la voie de l'amour, ce chemin qui passe d'un amour égoïste, j'aime l'autre pour ce qu'il m'apporte, à j'aime l'autre gratuitement pour la rendre heureuse, tout en supportant l'injustice. C'est le chemin du bonheur parfait. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'a pas les emmerdes. mais on les gère différemment. On les gère différemment parce qu'on a un objectif clair, le bonheur de l'autre. Et donc, pour être tourné vers l'autre, il faut qu'on soit décentré de soi. OK ? Mais ça nécessite une connaissance de soi. Parce que si vous ne vous connaissez pas avec votre talent, avec vos fragilités, vous ne pourrez pas être performant. Performant dans la relation, dans l'amour, c'est un peu compliqué. Mais vous comprenez ce que je veux dire. Performant pour rendre la relation fluide et pour être tout offert à l'autre dans l'écoute et pour satisfaire ses besoins. Et là, on revient aux émotions. Là aussi, j'ai vu deux, trois vidéos. on a parlé des émotions que suscitaient ces vidéos. À la fin, je me suis dit, en moi-même, je vous le répète, c'est un peu brutal, mais de mes émotions en moi d'accompagnant, j'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre. Ce qui m'importe, c'est l'objectivité de la situation. En l'occurrence, il y avait un papa qui donnait sa carrosserie à son fils, le fils excellent ouvrier d'entretien, qualifié, mais incapable d'avoir ce talent de chef d'entreprise. Et là, où j'en veux au coach, c'est qu'il n'a pas été capable d'avoir le courage de dire votre fils, il n'a pas le talent d'entreprendre. donc ça nécessite aussi un peu de vérité et de courage pour dire les situations. Donc tout ça pour dire que l'amour, c'est de la haute couture. Ça nécessite une connaissance de soi et de ses émotions. Je suis un garçon colérique. Mes collaborateurs, l'abbé de Lérinze, me disaient attention, le frère m'arrive pas qu'arrive. Il prenait une s'essoufflante parce que je n'avais pas de collaborateurs, je devais tout gérer en même temps et au lieu de m'expliquer dans la communication non violente qu'on a eu l'occasion d'entendre, je gueulais comme un sauvage. Et donc, ça oblitaire quand même la relation. Donc il est nécessaire de se connaître. je suis un garçon impatient, parfois autoritaire. Donc ça impacte ma qualité relationnelle avec la personne que j'accompagne. Là, par exemple, j'accompagne un syndicat de la Haute-Vallée de l'Orbe des vins. On leur a fait un voyage de presse qu'on a payé à moitié. On a eu 15 articles il y a un an et demi maintenant. ils n'en ont pas publié un sur les réseaux sociaux et sur le site web qu'ils n'ont pas mis à jour depuis 5 ans. Il y a toujours le nom de l'ancien président. Donc vous voyez mon impatience, comment je la gère, ça me crée des émotions qui peuvent interférer dans la relation avec le syndicat. De toute façon, j'ai décidé de ne plus les accompagner parce que vous ne pouvez pas donner à boire à un âne qui n'a pas soif. Par contre, j'ai décidé d'accompagner des jeunes viticulteurs qui veulent s'installer et qui ont la niaque. Mais voilà, là, je suis dans une belle relation parce qu'il y a de l'enthousiasme, il y a de l'envie, il y a des talents, etc. On y reviendra. Donc tout ça pour dire que c'est de la haute couture que vous devez connaître vos fragilités. Donc il y a une connaissance de soi indispensable à la relation et à notre bonheur personnel, notre équilibre. Cette connaissance de soi va nous permettre de prendre du recul pour mieux être tourné vers l'autre et mieux le comprendre, mieux saisir qui il est, mieux appréhender ses fragilités, passer par-dessus les couvrir de tendresse pour mieux prendre en compte sa personne, son projet et l'adéquation entre son projet, l'écosystème, etc. Comprenez combien c'est indispensable cette connaissance de soi, cette relation tournée vers la réussite de l'autre et le bien de l'autre. Et donc ça reste toujours de la haute couture. De la haute couture. Il y a des règles générales, mais c'est quand on a les mains dans le cambouis qu'on peut avancer. Voilà. Que dire d'autre ? Ce qui m'a interpellé aussi, c'est la première conférence qu'on a eue, Madame Paul, c'est ça, qui parlait de proximité et de distance. C'est quelque chose d'essentiel dans la relation. L'amour, parce qu'il est tourné vers l'autre, gratuitement, nous rend proche. mais il faut faire attention que ça ne tombe pas dans la possession de l'autre, dans la mainmise de l'autre. L'amour, parce qu'il nous rend proche, il respecte infiniment l'autonomie de l'autre, la personne de l'autre, qui restera toujours un mystère pour chacun de nous. dans l'autre, il y a quelque chose d'unique qui appartient qu'à lui ou à elle, auquel nous n'avons pas accédé, sur lequel nous devons respecter cet aspect, parce que l'autre, même si nous sommes en communion dû à la proximité de la relation qu'on a avec lui ou avec elle, restera toujours différent. Et donc, nous renvoie à la distance. Et l'idéal de la relation humaine, c'est la relation amicale, conjugale, où, dans l'union des cœurs et des corps, il y a toujours respect de la personne. L'autre reste toujours différent de moi. Et c'est impressionnant. Impressionnant combien, quand on n'a pas cette notion du respect de la personne dans sa différence et qu'on a une emprise possessive, on fait des dégâts. J'accompagne une grand-mère ou j'essaie de l'accompagner, une grand-mère qui a perdu son fils et qui est très, très possessive vis-à-vis de sa petite-fille. elle a une emprise sur elle à tel point que la petite-fille, quand la grand-mère vient s'asseoir à côté d'elle, elle fuit deux, trois rangs derrière parce que elle se sent violentée par la possession de la grand-mère. Et donc, nous, dans notre accompagnement, on doit garder cette distance, sauvegarder la liberté de l'autre et le laisser s'épanouir pour qu'il prenne son envol lui-même ou elle-même. Et ça, ça me semble important. Voilà, il me reste quelques minutes. Je ne sais pas si vous avez des questions ou pas. Merci. Merci. Merci pour vos propos qui, effectivement, ne peuvent que nous éclairer. Par contre, il y en a un sur lequel j'ai été interpellé. C'est quand vous disiez on n'a pas la recette du bonheur et notamment la recette de la relation. Et notamment, vous évoquiez quand on peut commencer une vie de couple, on n'a pas tous les tenants et les aboutissants. Je pense par rapport à ça qu'il ne faut peut-être pas vouloir tout maîtriser et sinon, on ne fait rien. Et on le voit par rapport aux jeunes générations quand on leur demande mais pourquoi vous ne marieriez pas ? Et ils nous répondent mais non, mais c'est trop compliqué. Et puis, aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, il y a tellement de difficultés qu'on ne voit pas pourquoi on ferait un nouveau malheureux dans notre monde. Et c'est vrai que nous, à l'époque, on ne se posait pas toutes ces questions et puis je pense qu'il y a quand même cette part d'imprévu qui peut faire que comme vous le disiez, pour qu'il y ait un bonheur, il faut aussi qu'il soit désintéressé. Il ne faut pas qu'il y ait uniquement ce bonheur égoïste. Mais s'il y a une juste alchimie entre les deux, avec un petit peu cette part d'imprévu, eh bien, on peut accepter, je dirais, parfois des contraintes qui font que la relation peut durer. Et pour ma part, je voulais en profiter quand même pour dire à ceux qui seraient interrogatifs que la relation, que ce soit de coupe ou dans le mariage, elle existe encore. Pour ma part, je frise des quarantaines de mariage. et même si je respecte complètement ceux qui ont plusieurs relations, puisque parmi mes amis proches, la plupart ont eu non, mais relations successives, je parle, hein, Bézué ? La clé est rendue. Mais tout ça pour dire que je pense qu'il ne faut pas tomber dans une extrême, tout est possible dans la mesure où, comme vous le disiez très bien, le bonheur ne doit pas être qu'égoïste, mais aussi désintéressé. Et là où j'ai beaucoup aimé ce que vous avez dit, c'est qu'il faut préserver l'autonomie de chacun. Ce n'est pas parce qu'on est marié ou en couple qu'on va perdre sa liberté, on va perdre ses hobbies, ses besoins parfois personnels. Et ça, c'est très important pour ma part, c'est comme ça que j'ai réussi pour l'instant à garder cette relation. Merci. Alors moi, pour répondre, moi, je n'aime pas trop la plongée sous-marine, mais j'estime que si je devais faire de la plongée sous-marine, je prendais toutes les précautions et j'écouterais tous les conseils des spécialistes pour faire de la plongée. Ce qui n'empêche pas d'être éveillé à la surprise. autrement dit, il vaut mieux être formé à un métier, à une relation. Ça n'empêche pas les imprévus de la vie parce que la vie qui lui crut qu'aujourd'hui, je reçoive le talent d'accompagnant urgentiste. ce n'était pas prévu. Mais bon, voilà, donc, ce n'est pas antinomique. Il vaut mieux être formé à la relation. On a moins de chance de prendre des coups dans l'estomac. Voilà. Merci beaucoup pour vos paroles. Moi, j'ai une question. Vous dites qu'il faut quitter l'amour égoïste pour se tourner vers un amour de l'autre et que du coup, si on n'attend rien, on reçoit. Ma question, c'est comment est-ce qu'on peut se décentrer si soi-même on ne se sent pas aimé ? Comment aimer l'autre réellement si on ne reçoit pas cet amour en soi ? Si on ne l'attend pas de l'autre, d'où vient-il ? Et vous, du coup, qui ne vivez pas cette relation dans le couple, d'où vient l'amour que vous recevez que vous pouvez donner du coup aux autres ? Alors bon, tout le monde a compris que j'étais kato-che-kato. Ça, alors ? Hein, comment ? Donc, le bonheur qui m'est donné aujourd'hui, bon là, je me place du côté de la spiritualité, devant un public où je devrais réserver la laïcité, donc voilà. Je pense que l'Évangile nous apprend une chose simple, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et donc, pour aimer l'autre, il faut avoir une estime de soi. Et je passe mon temps quand j'accompagne des gens en dehors de mon métier de consultant pour entreprise ou entrepreneur, à déculpabiliser les gens. c'est-à-dire la mauvaise image de soi, le regret de ce qu'on n'a pas su faire de bien, clic droit poubelle. Clic droit poubelle. Je ne connais pas grand-chose en informatique, mais clic droit poubelle. Et bon, on nous dit la tradition chrétienne, c'est la culpabilité, c'est ça, c'est tout le contraire. Tout le contraire. Voilà. Et donc, il faut avoir une estime de soi pour être performant dans la relation, si j'ose dire, qu'elle soit amoureuse de travail ou autre. Et donc, je vous renvoie chacun à quel est votre talent. Quel est votre talent ? Vous l'avez nommé, votre talent ? Oui ? Non ? Donc, quel est votre talent ? Moi, quand j'ai dit à mon évêque et aux élus de la communauté Grand Torpe, j'ai le talent d'entreprendre et de communiquer, ils m'ont dit, mais, t'as vu, t'as les chevilles qui enflent. Alors que mettre son talent, c'est, au service d'autrui, mon talent, je le mets au service de la communauté des Hauts-Cantons, c'est mon bonheur de travailler au bien commun. Voilà. Ah, un sujet, deux minutes, j'ai oublié, parce que je fais toujours sans note, mais j'oublie des trucs importants. Le travail, on a eu une conférence qui nous a montré que le travail était aliénant, j'ai oublié de dire que le travail était épanouissant, parce qu'on se prend en charge sa vie économique et c'est du bonheur que de dire je ne dépends plus de mes parents. On se prend en charge, on prend en charge autrui, pour ceux qui ont une famille, ils prennent en charge autrui, et ça, c'est gratifiant, même si c'est compliqué. Et puis, on travaille dans une boîte avec un objectif valorisant. Moi, mes équipes, à les Reims, ils étaient prêts à venir avec moi sur la Lune. Florence, on va construire un navire. Mais frère, on ne m'aille pas qu'on n'y connaît rien. Mais on n'y connaît rien, on va apprendre. Ils étaient tous enthousiastes. Ils devaient partir à 4h30, 5h moins 10, je devais dire le bateau, il ne vous attend pas, il faut partir du bureau. Voilà. Donc, une de mes conférences que je faisais volontiers pour les chefs d'entreprise, je suis là pour vous aider à gagner beaucoup de fric. Voilà. Et mon slogan, c'est vous êtes là pour gagner beaucoup de fric, du fric et encore du fric à deux conditions. Prenez soin de vos collaborateurs et prenez soin de la nature. Et une fois que vous avez gagné beaucoup de fric, vous avez plus de joie à donner qu'à recevoir, donc à partager cette richesse pour la construction du bien commun. Donc ça, c'est ce qui m'habite profondément. Et donc, comment faire gagner du fric à des entreprises ? Prenez soin de vos collaborateurs. Un collaborateur heureux donne plus à sa boîte sans s'en rendre compte. Un collaborateur malheureux va traîner à la cafetière, va dénigrer ses collègues, va faire de la résistance passive, voire du sabotage. ça coûte un pognon de dingue aux entreprises. Voilà. Bon, ça, c'est une aparté, mais pour vous dire, et j'avais oublié, je m'en excuse, le travail est un lieu d'épanouissement et de bonheur. Moi, je voulais dire quelque chose, c'est que quelqu'un a dit un jour, je ne sais plus qui c'est qui a dit ça, l'homme est un apprenti, la douleur est son maître et nul ne se connaît tant qu'il n'a pas souffert. Et la souffrance et la douleur là-dedans, vous le mettez où dans la relation avec l'autre ? Vous savez, au 19e siècle, il était bon ton de représenter le Christ souffrant en croix et on disait souffre et tu seras heureux. Moi, ça ne me convient pas beaucoup. Ce qui me convient, aime, soit tourner vers les autres, tu vas raconter des emmerdes à ne plus en finir, mais tu seras heureux et donc tu rencontreras la souffrance dans les relations, dans le contexte de l'écosystème ou dans ta vie personnelle. Mais on n'est pas fait pour souffrir, on est fait pour aimer et notre condition d'homme et de femme fait qu'on rencontre la souffrance qui est un accident de la nature humaine. On n'est pas fait pour souffrir, on est fait pour le bonheur. OK ? Non ? Si ? Parce qu'on n'est pas armé à affronter les difficultés relationnelles. Ça s'apprend, ça. Ça s'apprend. C'est pour ça que je dis qu'aimer, c'est de la haute couture. C'est avoir les oreilles ouvertes 24 heures sur 24 et puis dire les choses au moment où on doit les dire. Moi, il y a des gens que j'accompagne, je ne leur ai pas dit les choses depuis des années. Aujourd'hui, je commence à pouvoir entrevoir la porte pour leur dire que peut-être il faudrait qu'ils changent un peu ou que... Vous voyez ? Donc, l'attitude d'être ouvert, disponible pour les autres nous amène dans des champs inconnus, mais c'est de la haute couture. C'est de la haute couture. Vous devez sentir les choses, les peser, les discerner, etc. J'avais une question par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure sur l'injustice, qu'il fallait l'accepter. Oui. Mais comment on fait ? Et les personnes toxiques autour de nous aussi, comment on fait pour les accepter ? Comment on fait pour les... Les accepter et accepter l'injustice, comment réagir ? Clique droit poubelle. Clique droit poubelle. Alors, il ne s'agit pas d'accepter l'injustice. On doit, en tant qu'être humain, parce qu'on aime les gens, s'insurger contre l'injustice. Mais quand elle vous tombe dessus, eh bien, vous devez l'accepter. Alors, mon boss, c'est le Christ. Mon mentor, c'est le Christ. Il a quand même supporté l'injustice sans murmure, avec douleur. Et donc, c'est dans cette dynamique que j'essaye de rentrer pour vivre mon chemin d'amour et de charité. Mais on a besoin aussi d'une force extérieure qui nous aide à dépasser ça. Bon, ça m'embête de vous ramener ça à la tradition chrétienne, mais je suis quand même pétri de ça. c'est difficile de pardonner l'impardonnable. OK ? Et donc, nous, dans la tradition chrétienne, on demande à Dieu de nous aider à pardonner l'impardonnable. C'est ce que j'ai fait toute ma vie, parce que si je devais faire un bouquin sur les relations que j'ai eues avec les uns et les autres, ça serait gratiné. mais au bout du compte, ça me donne le bonheur et la liberté. Et je terminerai là-dessus, peut-être, si vous voulez bien. Qu'est-ce que la liberté ? Qu'est-ce que la liberté ? La liberté, c'est de choisir le bien en toutes circonstances telle que notre conscience le perçoit, sachant que notre conscience doit être toujours éclairée, confrontée à une vérité objective qui nous dépasse. OK ? Merci. Frère Marie-Pack. Merci beaucoup. Voilà, on vous aura tout fait à Procréa. Donc, on vous a fait un prêche. C'était... J'ai un regret. J'ai un regret, c'est le débat qu'on aurait dû organiser entre vous et Alain. La prochaine fois. Je suis prêt. Merci beaucoup. Alors, je peux dire un mot encore. Pour Procréa, je pense que vous êtes à un tournant. Et on va parler peut-être de l'accompagnement des générations futures. Ça, ça sera à creuser. Ça, ça sera à mettre en place d'une manière non honteuse. Ce qui va changer, c'est les outils. Hier, on a fait... On a vu beaucoup d'outils. Ça, ça va évoluer en fonction des besoins, etc. Mais ça, ça perdure toujours. Ce qui m'ennuie, c'est que c'est la première fois que ça existe dans un congrès. Et c'est à Procréa. Donc, vive Procréa. Merci. 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 Merci.